Donc voilà, une des fausses idées qu'on peut se faire au sujet du véganisme ou du végétalisme, végétarianisme, enfin bref, c'est que le fait de respecter les animaux, donc de pas prendre comme nos ancêtres le faisaient, tu vois, la bourse de cuir, tout ça, les chaussures en cuir, tout ça, bon, tu tues moins d'animaux, on est d'accord, mais... Enfin, autrefois, c'était moins des sauvages que nous, on pourrait dire ça comme ça, parce que finalement, aujourd'hui, on fait des abattoirs, autrefois, ça n'existait pas au Moyen-Âge, tu vois, c'était barbare, mais on... Non, c'était pas pareil, on respectait les... beaucoup plus, à mon avis, les animaux, et puis de l'autre côté, on se gênait pas pour faire ripaille, hein. Donc, en fait, ce qui me choque, enfin, ce qui est choquant, même, ce qui est incohérent, illogique, c'est qu'on puisse dire, ah, mais les animaux, ils souffrent, tout ça. Puis les plantes, elles souffrent pas, peut-être. Tu vas me dire, oui, elles ont pas de nerfs, tout ça. Oui, bah, ça... Est-ce que c'est parce qu'on a des nerfs qu'on souffre ? Moi, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que, moi, j'ai vu un arbre souffrir de mes propres yeux, et c'est vrai qu'il s'est tordu, littéralement, il s'est tordu de douleur. Donc, moi, je remets les plantes comme étant des... peut-être des êtres, mais en tout cas des choses, des... de la vie qui souffre. Je pense que ça souffre. J'ai pas la preuve. Mais quelque chose me dit, mon petit doigt me dit, tu vois, et... voilà, quoi. Ça me dit ça parce que... aussi, un autre truc, c'est quand on dit... Enfin, t'aimes bien les trucs, les steaks vegan, tout ça, machin... Mais concrètement, dans le steak vegan, y'a pas d'oignon, y'a pas d'ail, y'a pas de pomme de terre ? Parce que tout ça, quand tu manges l'oignon, l'ail, la pomme de terre, tu manges qu'il y a de meilleure. Bah, c'est le cœur. Comme disait Stupé Flip, dans les monstres, en fait, c'est vrai que c'est... Le cœur, c'est le meilleur. Donc voilà, honnêtement, les principes idéalistes qui visent à dire qu'il faut respecter autrui, les animaux, tout ça, alors que l'être humain est un animal qui aspire au divin, oui, qui est idéaliste, parfois sadique. Mais attention, les animaux, c'est aussi des sadiques. Bah, moi, je me souviens qu'en fait, notre chien, il s'était fait agresser sournoisement par un bâtard. Un bâtard ? Et donc, du coup, voilà, tu dis qu'il y a pas de méchanceté au travers de l'animal. Si j'ai vu des pigeons raqueter d'autres pigeons, on s'était installé avec mes frangins près de Dijon. À Dijon, même, au centre-ville, il y avait plein de témoins de jove à ce jour-là. C'était un jeudi, je crois. Les pigeons, bah, ouais, ils raquettent. Il y a un pigeon qui a harcelé une pigeonne. Oh, il fait son bon, là, avec sa queue toute dressée, puis il drague. Excuse-moi, non, je crois que les animaux sont comme nous. J'ai vu un poney, je crois, ou un zèbre, c'était un poney qui grimpait sur un âne, un truc comme ça, ou sur un cheval. Un âne qui grimpait sur un cheval, j'ai pas compris, ouais, c'était ça. Mais je me suis dit, mais dans quel contexte ? Alors là, j'ai pensé tout de suite à mon sexualité et tout ça, parce que je crois qu'ils sont les deux... Enfin bref, peu importe, j'ai vu des choses de ouf, mon pote. Mais je te dis, la nature, c'est la guerre. La nature, c'est vraiment violent. La nature, c'est ça, hein. C'est les clans, c'est les loups, hein. Et les loups, tu sais, ils sont comme nous. Et ils ont des canines, ils mangent pas des poires, hein. Ok, ils pourraient en manger, ouais, c'est pour se faire digérer, ouais. Mais comme les chiens. Et nous, on est comme des chiens. Après, on dit, ouais, mais attention, machin. On est pas comme les filles. Ça, c'est clair. Mais par contre, c'est clair et net que l'être humain, ça reste un être humain. Mais après, derrière, les hormones ne sont pas tout à fait les mêmes, quand même. Parce qu'elles ont leurs règles. Donc elles sont méchantes quand elles ont leurs règles, mais même en dehors, des fois. Mais sans déconner, tout dépend de la personne. Parce qu'il n'y a pas une fille pareille. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la nature... Enfin... Dieu fait bien les choses.